Musique Hey yo salut tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur une petite figurine qui date assez hein qui date assez donc on va dire que c'est une rétro Madame Wabit, White Wabit donc je sais pas parler anglais donc on va dire le lapin blanc Donc vous voyez c'est une ancienne figurine je crois qu'elle date de oulala 2017 j'ai plus les dates de toute façon mais voilà voilà donc ancien packaging et tout ça tout est beau tout est cool Et ce qui est très très drôle les amis c'est que je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai mais j'ai aucune baffe parce que je crois que je l'ai revendu et les autres je les ai acheté en occasion Donc en gros là je commence à compléter toute la wave sans avoir la baffe c'est terrible et la Shang-Chi je l'avais aussi du coup mais c'est terrible d'avoir toutes les figurines mais pas la baffe quoi Du coup voilà bref on va lire ce qui est écrit derrière bien évidemment les amis et c'est parti Femme brillante à l'esprit dérangé docteur Laurina Aude ou quoi ? Non Dodson pardon et la reine du crime appelé White Wabit Ok 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 Donc c'est cool Je dis pas qu'elle a un air mais ça fait un peu penser à Harley Quinn vous voyez genre le côté intelligente Mais à la fois dérangé quoi Donc voilà on va l'ouvrir et c'est parti je trouve que l'introduction était un poil trop longue pour une Pour une personne qui est si peu connue C'est parti Alors les amis on a quoi avec cette petite lapine ? Alors on a ce petit planeur très très joli que vous pouvez réutiliser pour Bah pour différents dioramas ou autres il suffit juste peut-être de le classer comme ça comme ça vous voyez simplement les Les flammes comme ça et pas la tête bref Chose que je ne vais pas revendre même si c'est une baffe et là le petit socle pour faire tenir le planeur donc c'est cool Donc la baffe de toute façon je ne vais pas la faire parce que les autres Les autres figurines sont vraiment introuvables ou trop chères On a le petit parapluie qui est sympatoche Franchement il n'y a pas à dire Il est sympatoche et c'est un parapluie qui tire Ouais parce que c'est une gangsta Une gangsta Une gangsta Une gangsta Ouh j'ai eu du mal Alors du coup hop donc le petit effet qui tire donc c'est toujours cool pourquoi pas Et la figurine les amis la figurine qui est drôlement sexy Mais c'est le personnage qui veut C'est le personnage qui veut ça donc vous voyez à peu près Bon il n'y a pas des détails de folichon mais j'ai quand même repéré des petits trucs à noter et qui est très honorable Alors si ça arrive à focus les amis bon vous le voyez pas Mais l'horloge les amis on a les chiffres Vous le voyez peut-être pas mais je peux vous le dire on voit les chiffres Donc ça c'est louable hein c'est louable c'est louable la chaîne est bien faite Bref le perso est quand même vachement bien fait Je vous montrerai une photo si j'en trouve sur internet comme d'habitude pour le comparatif Mais ouais elle est mignonne elle est bien faite Vous pouvez retirer la tête et garder le nœud aussi C'est vachement cool Donc je l'ai acheté pourquoi ? Parce qu'elle était en promo Je crois qu'elle était à peine à 12 euros J'ai fait oh vas-y elle a un design cool pourquoi pas quoi Ça reste une Marvel légende c'est sympathique Donc les amis on regarde Articulation Les cheveux hein ça va bloquer vers le bas on y est 365 d'exorcisme ça va bloquer aussi Hélas ensuite 80 du degré oui parce que rien ne bloque Une articulation n'oubliez pas que cette figurine date un peu Je devrais même appeler ça une rétro review tellement qu'elle date Ensuite au niveau de la main oui C'est des mains blanches donc vous pouvez réutiliser les Gwen Stacy Ou Agent of Shield enfin Agent of Shield non c'est Maria et Quake normalement Donc ça c'est pas mal Ensuite les jambes hop voilà vous pouvez pas aller plus haut avant cuisse double articulation et articulation au niveau des pieds Rien de spécial hein vraiment rien de spécial c'est vraiment une figurine classique mais qui est quand même rigolote Je pense vraiment me faire une petite armée de personnes un peu rigolos genre Elle, Frogman, X-Man aussi enfin tête d'oeuf qui va arriver aussi bref Des petits trucs un peu marrants parce que j'aime bien le design et ça fait un peu de fraîcheur On en a marre des Spider-Man et tout ça nous on veut beaucoup plus de lapines ok ? Allez c'est parti on compare avec les autres figurines let's go Non elle est cool elle est cool je l'imagine déjà avec une Harley Quinn ou autre chose que je n'ai pas d'ailleurs il me faudrait une Harley Quinn Bref du coup voilà non non elle est vraiment sympathique encore une fois je pense pas que je l'aurais acheté à plein tarif Mais c'est cool que les gens se sont pas précipités parce que ça me permet de l'avoir pour pas très cher Alors les amis on va la comparer à quand même une mastodon l'une de mes figurines préférées en termes de body féminin Donc la silk vous voyez elle tombe elle tombe mais tellement elle est bien faite Donc la silk est vachement plus récente vous voyez il faut que j'arrive à les faire tenir Parce que je vous avoue que les jambes sont un peu lâches Voilà vous voyez très bien de toute façon ça c'est un ancien body ça date assez et on va la comparer à Gwen Stacy aussi Parce que voilà ça reste quand même pas la même année mais voilà le même body donc ouais 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 Par contre elle a un plus gros corps que Gwen elle est beaucoup plus stock déjà ça se voit au niveau des jambes en fait C'est vraiment les jambes les cuisses sont vraiment mastodon c'est équivalent à ça donc ouais on voit la différence donc ouais c'est cool c'est cool Hop on va la comparer au petit Spidey Et au petit Captain que j'espère j'aurai fait la review parce que là vous le voyez sur beaucoup de reviews là en ce moment Et j'espère que j'aurai fait la review d'ici là Du coup voilà donc ouais ouais c'est elle est pas mal du tout elle est bien bien proportionnée Enfin je parle en termes de taille bien évidemment bonne de petit cochon mais du coup ouais franchement elle est moi je l'aime bien je l'aime beaucoup On va conclure hein on va conclure on va conclure et je vais vous dire ce que j'en pense Alors les amis en conclusion qu'est-ce qu'on en pense déjà il faut bien re-textualiser tout ça On est bien d'accord que c'est une ancienne figurine faut bien remettre les choses là où elles sont c'est une ancienne figurine elle date assez Donc je vais la critiquer en tant que telle à l'époque à l'époque c'est ça restait quand même une bonne figurine je pense Même s'il y avait zéro hype dessus je pense qu'elle est quand même bien réalisée il n'y a pas à dire Elle est souvent en promotion donc foncez si vous aimez bien le design ou autre Le personnage je ne le connaissais pas particulièrement je me suis un peu renseigné c'est vraiment une C'est vraiment une ouais c'est un personnage secondaire de secondaire de chez secondaire Du coup voilà mais c'est cool d'avoir ce genre de design c'est pour ça j'aime bien Marvel légende même si on se plaint C'est vrai que c'est les seuls à proposer ce genre de figurines en Marvel des figurines complètement what the fuck ou complètement des persos qu'on avait oublié Et c'est quand même cool de les avoir et encore une fois c'était à l'époque donc on n'avait pas les nouveaux body et tout ça et je pense que ça reste quand même bien réalisé Ca manque d'accessoires comme d'habitude même si on parle d'époque même à l'époque il y avait des persos qui avaient beaucoup d'accessoires Elle à part le para-puis ouais je pense que c'est à cause de cette baffe Sinon à part le para-puis voilà quoi on aurait aimé peut-être une tête alternative sans maquillage pourquoi pas Mais bon c'est pas grave on a quand même un para-puis qui fait office de mitraillette Du coup voilà donc honnêtement si vous la trouvez à un prix raisonnable pas plus de 15 euros allez-y franchement ça reste une bonne figurine Que ça soit pour du Marvel ou autre vous pouvez très bien la faire combattre à un Batou très énervé Mais non non vraiment vraiment les amis foncez si c'est à la bas prix sinon les amis si ça vous plaît pas passez et passez Mais en tout cas moi je vous la conseille parce que ça reste une bonne figurine bien sûr un petit prix 15 euros maximum Ne dépensez pas 30 euros pour cette figurine ça ne vaut pas le coup Et sachant que oh la la on attend les nouveaux body hein je sais pas si vous êtes au courant mais la black widow qui arrive là je mettrais peut-être une photo Ça annonce du lourd pour les body féminin et une révolution enfin on attendait que ça bref voilà les amis sur ce merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et surtout la regarder ouais la regarder surtout N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça mange pas de pain Sur ce moi je retourne dans ma grotte bonne collection à vous ciao ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo !